Prix scientifique Chino del Duca Le prix scientifique de la Fondation Simone et Chino del Duca, doté de 275 000 euros, est décerné chaque année à un chercheur français ou européen et à son équipe pour récompenser un projet de recherche ambitieux. Le thème choisi en 2018 portait sur les mécanismes de résistance et d'adaptation au stress et le prix est décerné à Mme Fatima Meshta-Grigoriou du Centre de Recherche de l'Institut Curie. Mme Pascale Cossard, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, est invitée à venir à la tribune pour présenter les travaux de la lauréate. Alors la lauréate du Grand Prix Simone et Chino del Duca 2018 est Fatima Meshta-Grigoriou, directeur de Recherche à l'Inserm à l'Institut Curie. Cette jeune scientifique a réalisé sa thèse à l'Institut Pasteur chez notre confrère, Moshé Yaniv, puis a effectué un stage postdoctoral de 4 ans à l'école normale supérieure chez un autre de nos confrères, Patrick Charnet. Après un retour en l'an 2000 à l'Institut Pasteur, où elle a d'ailleurs été recrutée comme chargée de recherche, Fatima, déjà auteure de résultats de très grande qualité dans la biologie du cancer, fait en 2006 le choix logique de rejoindre l'Institut Curie et d'y établir un groupe intitulé « Stress et cancer » dans l'unité dirigée par Olivier Delattre. Elle devient directrice adjointe de ce laboratoire en 2014. Alors la thématique du Prix Simone et Chino del Duca 2018, choisie cette année par la deuxième division de l'Académie des sciences, comme il a été dit, était « Mécanisme de résistance et adaptation au stress ». Ce thème correspond parfaitement au résultat acquis depuis plusieurs années par Fatima Meshta-Grigouriou, qui est devenue une experte internationalement reconnue des mécanismes pathologiques, induit par le stress oxydatif chronique, c'est-à-dire un stress persistant mais à peine perceptible et compatible avec la survie des cellules. Fatima Meshta-Grigouriou a démontré l'impact de ce type de stress dans le vieillissement et surtout son rôle dans le développement tumoral et la formation et la dissémination des métastases en modifiant profondément l'environnement de la tumeur et en particulier les cellules fibroblastiques. C'est ainsi qu'elle a montré récemment qu'il existe dans les cancers du sein et des ovaires autour des tumeurs des sous-populations de fibroblastes qui contribuent à l'immunosuppression et donc à la progression de la tumeur. Fatima Meshta-Grigouriou a par ailleurs montré, et c'est là la grande découverte, que même si un stress chronique oxydatif promeut la tumeurigénèse, ce type de stress peut, de façon tout à fait inattendue, améliorer la réponse à la chimiothérapie. Cette observation fut faite pour la première fois dans le cas de cancers de l'ovaire en réponse à des drogues de type taxane qui produisent des radicaux oxygènes. Fatima a pu montrer qu'un mécanisme dépendant d'un micro-ARN spécifique était responsable de la variabilité chez les patients atteints de cancers de l'ovaire et donc de leurs différents pronostics de survie. Elle a ensuite montré qu'une voie de signalisation activée par une enzyme particulière, l'enzyme MEK, était suractivée, offrant ainsi l'espoir d'utiliser des inhibiteurs de cette enzyme pour le traitement de certains cancers de l'ovaire. L'effet positif du stress oxydatif sur l'efficacité des chimiothérapies n'est pas restreint au cancer de l'ovaire, comme l'a montré son groupe. Il est aussi valable pour certains cancers du sein. Le projet de recherche proposé par la lauréate est la continuation naturelle de ces travaux récents. Elle va examiner les relations entre les radicaux oxygènes produits pendant un stress oxydatif et, d'une part, l'hétérogénéité de l'environnement stromal, c'est-à-dire l'environnement des tumeurs solides, et d'autre part, la plasticité métabolique des tumeurs solides dans le cas de cancers du sein, de l'ovaire et des poumons. Fatima Meshta-Grigouriou profitera au maximum de l'environnement de l'Institut Curie via des collaborations déjà établies avec des cliniciens qui lui permettent d'avoir accès à des prélèvements humains. En conclusion, les travaux de Fatima Meshta-Grigouriou ont permis de très grandes avancées dans notre connaissance du stress oxydatif dans différentes formes de cancers et leur réactivité vis-à-vis des chimiothérapies. Sa productivité et l'originalité des recherches sont absolument exceptionnelles, avec des articles publiés dans les meilleurs journaux. L'Institut de France et le jury du prix Simone et Sino Del Duca sont heureux et fiers de récompenser par ce prix Fatima Meshta-Grigouriou. Merci Madame la secrétaire perpétuelle. Nous allons maintenant avoir quelques images de l'Institut Curie. Je m'appelle Fatima Meshta-Grigouriou, je suis DR1 INSERM. J'ai installé mon équipe à l'Institut Curie depuis une petite dizaine d'années et on s'intéresse principalement dans mon équipe à deux axes majeurs de recherche. L'impact du stress oxydant sur le développement tumoral et la réponse au traitement et le rôle des cellules normales du micro-environnement tumoral dans la tumorigenèse. Ce prix représente tout d'abord une récompense par des pères prestigieux puisque le jury est composé de membres éminents dotés d'une réputation internationale. C'est un grand honneur qu'ils me font à moi et à mon équipe dans son ensemble par l'attribution de ce prix. C'est également la reconnaissance et la consécration d'un travail d'équipe dans l'intégralité de ses membres chercheurs statutaires, post-doctorants, doctorants, ingénieurs en biologie mais également bio-informatique. Chacun d'entre eux ayant apporté une pierre complémentaire qui a vraiment constitué la nature intrinsèque et l'originalité de nos travaux de recherche. Et compte tenu parfois des écueils que peut constituer le métier de la recherche, j'avoue que c'est un signe de réussite et l'ensemble de l'équipe et moi-même, tout en restant parfaitement humble, ne boudons pas notre plaisir pour l'attribution de ce prix. Grâce à ce prix, nous allons pouvoir d'une part embaucher un post-doctorant qui va réaliser des expériences dans le laboratoire sur ces différents axes. Et nous allons également pouvoir mettre au point des techniques nouvelles d'analyse fonctionnelle utilisant les différentes composantes du micro-environnement tumorale et les cellules tumorales, notamment dans des systèmes de reconstitution en trois dimensions in vitro. Je remercie très chaleureusement la Fondation Del Duca et l'Institut de France pour m'avoir attribué ce prix. Ce prix n'aurait pas été possible sans l'ensemble de mon équipe et les travaux qu'ils ont réalisés. Donc un grand merci à eux pour l'ensemble de leurs travaux. Un grand merci aux médecins de l'Institut Curie et aux patientes pour nous donner accès à leurs échantillons. Un grand merci également à l'ensemble de mes mentors, présents, passés et peut-être à venir, qui sont absolument importants et cruciaux pour la réalisation de ces travaux. Et un grand merci également à toute ma famille pour leur soutien tout au long de ces dernières années. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements